Salut tout le monde ! Regardez cet article qui a été publié ce week-end sur le site France Musique. Alors de la musique pour surmonter ses angoisses mais également pour lutter contre le stress. Il est vrai que l'on utilise depuis toujours le chant et le son dans les rituels de guérison à travers le monde. D'ailleurs les Amérindiens utilisaient la flûte, en fait jouer de la flûte en bois de bouleau pour soigner les rhumatismes. On parle également de boules dits chantants, en fait de boules chantants qui auraient des vertus thérapeutiques. Alors d'ailleurs j'ai amené mon boule spécial Nesquik que vous voyez. Donc je vais, on va voir si vraiment il a lui aussi un son particulier et si c'est vraiment il aurait des vertus thérapeutiques. Pas du tout, je vais le mettre de côté. En tout cas il m'est bien utile le matin. Alors quand on parle de boules chantants, il s'agit de boules qui ont des propriétés bien spécifiques, qui n'ont pas été faits n'importe comment. Donc on parle de boules tibétains et de boules de cristal. Donc ce soir nous allons nous intéresser à la sonothérapie, autrement dit aux vertus thérapeutiques par le son. Alors vous allez me dire mais comment des boules chantants peuvent nous soigner ? En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que ça nous apporte vraiment ? Julien, notre invité du jour qui est sonothérapeute, Equilibrium et qui exerce aussi au centre, au calme, va répondre à toutes nos questions. En attendant de le retrouver, d'après vous, qu'est-ce que l'on va faire avec cette balle de tennis ? C'est parti, on retrouve Julien. Julien, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci à toi d'être avec nous. Alors on va voir des petites images sur nos plasmas. Alors est-ce que tu peux nous les commenter s'il te plaît ? Alors vas-y. Alors là c'est une présentation d'un soin énergétique par émanation de son avec les boules tibétains. D'accord. Le soin de Chiyan qui est un soin d'ouverture qui permet d'ouvrir l'énergie corporelle et la diffusion au niveau des centres énergétiques du corps. Donc on parle de soin d'ouverture parce que lorsque les blocages sont déverrouillés, c'est bien d'activer l'énergie qui sommeille un peu, qui peut être un petit peu bloquée à certains endroits, de bien diffuser en fait. Alors une séance se déroule toujours de cette manière ? Alors la disposition des bols en fait ? La disposition a une importance parce qu'on a deux catégories de bols. On a des gros bols qui vont être tournés de cette manière de façon à pouvoir réaliser une fréquence dite d'onde alpha qui va être tenue pendant une heure, la durée du soin, et qui va permettre au cerveau de passer en fréquence de repos, un peu comme quand on se repose ou quand on médite. Et les petits bols qui sont sur le côté gauche là, ce sont les bols qu'on appelle bols chakriques. Donc eux ils sont sur une tonalité précise. Correspondent au chakra ? Voilà, ils correspondent au chakra. Ils ont chacun leur propre note. Ils sont disposés sur un schéma progressif, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième chakra, correspondance de fréquence do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et en étant tapés, ils vont rentrer en résonant justement sur les centres et permettre la circulation de l'énergie si elle est un petit peu bloquée. – Et ces bols, ils viennent d'où ? Parce que ce n'est pas n'importe quel bol, moi avec mon bol, je ne peux pas faire ça. Ils viennent d'où ? Ils sont faits avec quel métaux par exemple ? Est-ce que tu peux nous dire ? – Alors on les nomme bols tibétains parce qu'initialement ils sont façonnés au Tibet. Mais bon, depuis l'invasion chinoise et la révolution culturelle qui a eu lieu là-bas, toutes ces croyances et cultures tibétaines ont été perdues. Mais heureusement à l'époque, les Népalais qui étaient très proches des Tibétains ont réussi à conserver ce savoir. Et actuellement, ils sont toujours façonnés dans certaines contrées du Népal et également du nord de l'Inde, dans la province d'Assan, donc pas loin de la Birmanie, du Bhoutan. La petite particularité qu'ils ont, c'est qu'ils sont en sept métaux. Donc tous les bols dits tibétains ne sont pas toujours conçus avec ces sept alliages. Donc il faut veiller à ce qu'ils aient vraiment les sept matériaux pour que l'approche thérapeutique soit efficace. Donc chaque métaux, on va dire, a son propre son. Voilà, exactement. Donc après, ça se rattachera un petit peu à la culture et à la philosophie ancestrale indienne. Donc les sept métaux sont l'or pour le soleil, le mercure pour la planète mercure. En fait, il y a un rapport avec les planètes. Et avec les jours de la semaine aussi ? Alors après, dans la philosophie ésotérique, on a toujours ce rapport avec la numérologie sept, au niveau des sept chakras, des sept jours de la semaine. Oui, c'est vrai, c'est toujours sept, oui, effectivement. Les sept déités, les sept planètes. Donc on a l'or, c'est pour le soleil, donc c'est dimanche. Voilà, le Sunday. Après, tu as dit le mercure, c'est pour la planète mercure, pour le mercredi. Et pour l'alliage mercure, ensuite on aura... L'argent ? On aura l'argent avec la lune. Et pour le lundi ? Le Monday, voilà. Le fer ? Le fer, ça sera attaché à Mars. Pour le mardi. Voilà. L'étain ? L'étain sera pour Jupiter. Donc là, c'est jeudi. Jeudi, voilà. Et on a le cuivre aussi. Le cuivre, donc ça sera Vénus. Donc vendredi. Et le plan ? Et le plan pour Saturne, le Saturday, le samedi. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, tout à l'heure, tu parlais de méditation. Alors quand j'ai fait des recherches, j'ai lu qu'une seule séance de soins par les bols tibétains aurait l'effet de plusieurs mois de méditation. Alors sur les faits, oui. Après, sur la pratique, sur la maîtrise, c'est tout autre. Parce que là, il faut, pour maîtriser la méditation... Bien sûr. Oui, il faut être dans un état d'esprit. Il y a plusieurs étapes à passer. Mais effectivement, l'état dans lequel le corps est plongé est similaire à l'approche de méditation. Donc je te propose qu'on va voir concrètement comment ça se passe, pour qu'on entende, en fait, ces bols, si tu veux bien. Alors on y va. Et puis on attend... Enfin, moi j'ai une petite question, en attendant que je vais aller me placer. Comment le sang de ces bols peut nous faire du bien, en fait ? C'est parce qu'on est fait essentiellement d'eau et donc du coup, on vibre... Alors voilà, c'est toujours dans l'approche de la philosophie ésotérique par rapport aux lois universelles. Donc il y a sept principes, également, toujours le chiffre sept, entre le mentalisme, la dualité, le genre, la polarité. Mais il y a également cette histoire de rythme et de vibration. Donc tout est rythme et tout est vibration dans l'univers. Donc au niveau de la réception corporelle, c'est pareil. On peut travailler avec les rythmes et les vibrations. Et dans l'approche sonothérapeutique, on vient travailler sur un impact au niveau du cerveau et de l'organe. Et là, on peut parler de la somatisation, qui est un rapport entre l'émotion engendrée par le cerveau, répercutée par l'organe, et retransmise de l'organe au cerveau sur le comportement. Donc c'est le rapport émotion-organe-comportement. Donc le son peut permettre d'exciter ou de calmer un organe au niveau du plan nerveux, du système nerveux. Je m'installe ? Voilà. Ok, donc je vais m'installer. Et donc là, c'est le soin avec les bols tibétains. Voilà, le soin chiyan, le soin d'ouverture énergétique. Donc ok, on va voir comment ça se passe. C'est bon, je suis bien installée ? Voilà, tu peux voir la main droite. C'est parti. Voilà, donc là, je vais activer l'onde alpha pour créer le champ magnétique et apaiser le cerveau. Et pour que mon cerveau se détende ? Voilà, pour être un peu en phase de repos ou de méditation, mais en conscience. Le but, c'est de maintenir cette fréquence en permanence. Et après, avec les bols chakris, je viens activer le premier centre énergétique, le premier chakra. Alors, Sous-titrage ST' 501 C'est vrai qu'on sent vraiment... En fait, ça vibre... Enfin, moi, je... Enfin, tout partout. Enfin, j'ai senti que c'était... L'onde est concentrique. Donc, il y a toujours un impact, peu importe la disposition. Donc, en fait, le son, ça fait vibrer... Les sons sont placés d'une certaine manière. Les bols sont placés d'une certaine manière, de façon à impacter les centres énergétiques précis, ceux qu'on veut vraiment atteindre. C'est pour ça que les sept bols qui sont sur le côté gauche vont rentrer en résonance avec les sept centres énergétiques qu'on appelle également chakras. Donc, chakras, c'est un terme sanscrit dans l'approche des soins orientaux. Mais ça peut être traduit également sur le plan énergétique, comme les organes du corps énergétique. Parce qu'on a nos propres organes liés au corps physique, le foie, les intestins, les poumons. Mais après, sur le plan éthérique, donc sur le corps qu'on appelle végétal, parce que c'est tout le système nerveux. Si on enlève le système nerveux du corps, ça représente un arbre. Donc, on parle de corps végétal. Et les organes qui sont rattachés à ce corps, ce sont les chakras. Et le son des bols, il est aléatoire ? C'est-à-dire qu'en fait, chaque bol a son propre son, mais en fonction de la personne, il aura toujours le même son. Enfin, parce qu'on n'est pas tous pareils. Alors, le bol aura toujours le même son après la personne en fonction... C'est son ressenti, en fait ? Voilà, parce que tout à l'heure, je parlais de la somatisation, le rapport à l'émotion, l'organe et le comportement. Ça fait que notre ligne énergétique, notre fréquence énergétique, elle peut bouger également. OK. Donc, si une note a tendance à bouger d'un demi-temps, qu'on passe sur... Par exemple, je suis sur un mi, je passe sur un mi bémol ou une note au-dessus, un dièse ou un bémol, ça peut engendrer des rapports sur le comportement. OK. Parce que le bémol est très ciblé sur la tristesse, en fait, la douleur, la tristesse. Tandis que l'excès de joie sera plus sur une note dièse. Donc, si la note a tendance à bouger sur ces deux écarts de temps, ça peut créer des dérèglements comportementaux, psychiques, émotionnels. Donc, le but de ces bols-là, vu qu'ils sont sur une note précise, c'est de permettre au corps de rentrer en diapason un petit peu. Donc, c'est ça un peu leur bienfait ? Voilà, ils vont réajuster la ligne, en fait. Donc, si la ligne a bougé, ça permet de la recaler et ça peut agir sur leur... Il y a des contre-indications ? Non, pas du tout, non. Tout le monde, il n'y a pas de... Femme enceinte, enfant, il n'y a pas de... Et c'est un soin qui dure une heure ? Alors, le soin tel qu'il est prodigué, il dure une heure, c'est ça. Bon, avant que, Julien, que l'on découvre un autre soin avec les bols de cristal, cette fois-ci, donc, je te propose que l'on découvre ce que l'on peut faire avec cette balle de tennis. C'est parti ! Oui. Attends. Sous-titrage ST' 501 Comme quoi, se masser, c'est de la balle. Julien, tu es aussi préparateur sportif. Est-ce que ça te dirait du... Enfin, tu as déjà utilisé une balle de tennis ou plusieurs pour faire... Alors, dans la préparation sportive, non. En cas de douleur. Peut-être avec les tennismans, mais pas pour la même utilisation. Par contre, sur du personal training, du coaching personnalisé, notamment avec des personnes revenant de blessures ou développant des pathologies diverses, oui, on peut faire un travail, ça permet un petit peu d'activiser le centre nerveux, en profondeur. L'avantage, c'est qu'on peut le faire soi-même à la maison. C'est ça, c'est de l'auto-massage, en fait. Bon, à certains points, ils sont repris au niveau de la réflexologie plantaire, comme c'est le cas. Savoir que tous les organes sont retranscrits au niveau du pied, de la main, du crâne. Technique faciale, main, plantaire. Et c'est également des points de terminaison sur ce qu'on appelle les méridiens. Les méridiens, c'est un petit peu ces autoroutes où l'énergie circule au départ des organes ou des chakras. C'est les points énergétiques. Quand il y a des blocages... Oui, on en a parlé la semaine dernière. On peut travailler avec l'acupuncture, l'acupressure, que je pratique. L'acupressure, ok. Le tina, la médecine chinoise traditionnelle, ou japonaise avec le shiatsu. C'est vraiment ce qu'on appelle la vibration énergique, le son énergétique vibratoire par le toucher, en fait. C'est la même approche que ce que je fais, mais moi, c'est avec le son. Mais ça reste dans la vibration. Ok, il y a toujours une question de vibration. C'est les lois fondamentales, en fait. Tout est vibration. Alors, tu proposes, tout à l'heure, on a découvert les bols tibétains, un soin avec les bols tibétains. Maintenant, on va découvrir un autre soin, diaouine, d'in, tu me dis si je prononce bien. Diaouine, donc c'est un soin avec les bols de cristal que l'on peut voir. Alors, explique-nous un peu, quel est ce soin, ça consiste en quoi, c'est quoi le principe, il s'en fait en quoi ? Alors, déjà, le diaouine signifie, dans la langue orientale, l'équilibrage ou le réaccordage. Donc, on part du principe que lorsque l'émotion ou un trouble quelconque a créé ce dysfonctionnement énergétique, tel un instrument, il est bien de le réparer et de le régler. Comme la guitare, je change les fils, à un moment donné, il faut que je règle l'instrument. Donc ça, c'est un petit peu l'outil pour régler la ligne énergétique. Donc, la petite propriété supplémentaire par rapport au bol tibétain, c'est qu'il est en minéral de cristal. Donc là, on est avec du quartz blanc. Donc le quartz blanc, il a une double faculté. C'est qu'il a cette qualité de développer la piézoélectricité. Donc la piézoélectricité, c'est une onde qui va être diffuse par le cristal blanc, le quartz blanc, et qui va rentrer en parfaite harmonie avec la bioélectricité, l'électricité qu'on a au niveau du tissu cellulaire. Et si on a des lésions au niveau tissu hépatique ou colagène, voilà, donc on peut dire que le circuit électrique ne passe plus, ne fonctionne plus. Et cette approche extérieure va permettre d'englober la cellule, de saisir le courant où il est coupé et de l'aider à faire le pont. Donc ça va aider à la cicatrisation de la lésion, en fait. Donc il a cette qualité de précision par le quartz blanc et cette qualité de réparation cellulaire par l'émanation de la piézoélectricité. Ensuite, vu que chaque bol va rentrer en résonance sur une note précise, pareil, on va pouvoir atteindre. Il y a aussi toujours des notes. Voilà, on va toujours travailler sur les centres énergétiques correspondant aux notes. Donc là, c'est vraiment un travail de rééquilibrage. Là, on reste sur la zone, contrairement au bol tibétain, on va pousser l'énergie. Là, on va rester sur la zone pour régler la ligne. On va aller faire une petite démonstration. C'est parti, on y va. Donc je m'installe. Ah oui, la disposition, elle est... Ouais, pas vraiment la même. Alors ? La disposition va partir de cette note-ci, la note mi, qui va rentrer en correspondance avec le centre splénique, donc le troisième chakra, qui est le centre énergétique le plus important, le chakra le plus important. Parce que c'est ici que l'énergie vitale, le prana, l'énergie du soleil, rentre dans le corps. Et elle est liée à la rate et au pancréas sur les organes physiques. OK. Donc vu que ce centre se situe sur la gauche, il faut que la note soit toujours à gauche. Donc qui permet de déterminer la quinconce après des notes. D'accord ? Donc au niveau de la première note, qui est Do, je vais pouvoir activer le premier chakra. Donc on a des notes graves. Je vais survoler un petit peu pour faire les différents sons. Là, après, on peut passer sur le deuxième chakra, la note ré. On est toujours sur du grave. La note mi pour le troisième chakra. Là, on a une tonalité déjà un peu plus médium. Le fa pour le quatrième chakra, chakra du cœur. Donc là, on est très médium. Ensuite, je vais passer sur le cinquième chakra, le chakra de la gorge, avec la note sol, toujours en médium. Voilà. Et il reste les sixièmes et septièmes chakras. Tu continues les autres chakras. En tout cas, c'est plus fort que... Voilà, ça résonne plus. Oui. La précision est décuplée, en fait. Oui, ben oui. Je me sens un peu... Donc là, sur l'approche de démonstration, je reste un temps assez raccourci, mais le son est dur à une heure. Donc sur cette chakra, je reste sur la note. OK. Jusqu'à ce que le centre rentre vraiment en diapason, en harmonie avec le son et que le réaccordage soit effectué, en fait. Donc c'est plus un travail sur six, sept minutes par zone. Donc là, j'expliquais un petit peu le grave, le médium. Après, les deux derniers, je ne les ai pas fait sonner, mais c'est les aigus. Parce qu'au niveau des chakras, c'est pareil, c'est les organes du corps éthérique, mais on est plus sur la subtilité aussi. Donc les trois premiers chakras, premier, deuxième et troisième, donc dos réémis, sont en rapport avec le corps physique. Donc comme c'est la densité, la matière, il faut une note grave. Parce que la basse sera plus perceptible à ce niveau-là. Ensuite, quand je passe sur la quatrième et cinquième note, donc le fa et le sol, je suis sur ce qu'on appelle le corps des émotions, le plan astral, le désir, tout ça. Et à ce niveau de subtilité, la note médium sera plus perceptible. Et enfin, quand je passe sur le plan supérieur, le plan mental, donc plan mental inférieur, niveau sixième chakra, sourcilier, et le septième chakra, ce qu'on appelle le plan causal, là, je ne suis plus sur le plan mental subtil, donc la note aiguë sera plus perceptible. Et ça, c'est important, parce qu'un bol, on peut avoir la même note sur les trois tonalités, mais sur le plan thérapeutique, si on veut vraiment atteindre le plan de travail, le corps de travail, il faut essayer d'avoir au maximum la tonalité correspondante. – Donc, en fait, pour résumer, tu me dis si je me trompe, pour les deux soins, soins avec les bols tibétains et soins avec les bols de cristal, on peut dire que, voilà, en fait, notre mode de vie actuel, voilà, on est souvent stressé, et puis il y a quand même des énergies négatives, et le fait de faire ces soins, ça permettrait d'évacuer, en fait, d'évacuer en quelque sorte ces vibrations négatives qui restent dans nos cellules, et donc de tout rééquilibrer comme il faut. – Voilà, mais en fait, on parle de blessures intérieures. Quand on se coupe, ça cicatrise, on passe à autre chose. La blessure intérieure, au niveau organique, elle peut rester, la mémoire du corps, elle peut rester plus longtemps, et des fois, un facteur déclencheur peut faire aussi surgir une douleur qui va se retranscrire par un problème comportemental ou une humeur. Donc, oui, ça permet de travailler à ce niveau-là. – On va rigoler un peu ? – Après, les facteurs, on parle du stress, mais il y a également l'alimentation. – Bien sûr, oui, c'est vrai, ça. – Tous les facteurs exogènes, en fait. – Sur le plan héréditaire, on ne peut pas trop intervenir. Au niveau du stress et de l'alimentation, c'est un complément. Parce qu'en général, on essaie de travailler sur un plan alimentaire aussi pour nettoyer les organes, aider le corps à se rétablir. Et après, ça, c'est plus la thérapie d'élimination, en fait, derrière. – Bon, Julien, je vais venir à côté de toi. On va un peu rigoler. Donc, on va regarder une vidéo assez drôle sur un son. Donc, c'est un son particulier. Donc, là, on a découvert le son des bols tibétains et le son des bols de cristal. Donc, là, c'est un son familier que tout le monde connaît. Donc, tu vas voir. On en parle juste après. C'est parti. C'est pas grave, Lindsay. Ça arrive à tout le monde de péter. C'est super. On a traversé la barrière du pet. Oh, c'est vrai. Tu vois, c'est rien du tout. Avec toi, je me sens vraiment très à l'aise. C'est un autre type de son. Alors, pourquoi cette vidéo qui t'a fait quand même sourire, Julien ? C'est parce que, selon une étude menée par l'université d'Execter en Angleterre, donc, sentir son propre pet ou celui de son conjoint ou autre pourrait rallonger notre espérance de vie. En fait, parce que le corps produit naturellement ce que l'on appelle l'hydrogène sulfuré gazeux en petite quantité. Et c'est un gaz qui est produit suite à la dégradation de protéines contenant du soufre. Donc, voilà, c'est sûr que ça sent mauvais parce qu'il est présent dans les oeufs pourris. On le trouve aussi dans nos flatulences. Mais il s'agit d'un médicament pour lui naturel qui produit par notre corps et qui pourrait, en fait, selon lui, réduire les maladies mortelles telles que le cancer, les AVC ou encore les crises cardiaques. Alors, qu'en penses-tu ? C'est peut-être après... Je ne suis pas trop connaissant à l'étude scientifique autour de tout ça, mais ça peut rentrer en cohérence avec l'approche musicothérapie et sonothérapeutique. Qui sait ? Après, ça peut être aussi le point de diagnostic parce qu'aujourd'hui, on est capable de... Enfin, sur certaines médecines, de diagnostiquer au travers de la couleur des urines, de la couleur de la langue, des yeux, des cheveux, des ongles. Donc, pourquoi pas l'odeur du P ? Au pire, ça peut déboucher un nez. Au pire, si un grippe un peu encombrante... C'est vrai. Donc, ça soigne. Ça soigne, voilà. Alors, Julien, je te propose... Donc là, on va découvrir... Donc, on va quand même être sérieux. Découvrir un extrait de notre chronique « J'ai testé pour vous » qui a été diffusée l'an dernier sur notre antenne dans l'émission Yes Weekend. Alors, les bols tibétains sont bien sûr les stars de cette chronique. Donc, il s'agit de Laurie Chévry qui est sonothérapeute aussi et qui... Bon, elle utilise différemment. Donc, tu vas voir. On regarde, on en parle juste après. Je vais l'inviter à fermer les yeux et à prendre de grandes inspirations. Bienvenue à toi. Chaque bol correspond à un chakra. Bien que chacun ait les sept métaux, donc les sept chakras, il y en a qui ont été frappés spécifiquement pour des chakras spécifiques. Et toi, en fonction du son que tu entends, qu'est-ce que tu arrives à déterminer ? Bien, pratique. Là, c'est différent de ce que toi, tu fais, de ce que tu proposes. L'outil reste le même. Il y a le diapason aussi, elle utilise ? Oui, mais c'est la diffusion de l'onde alpha, en fait. C'est un peu la fréquence que j'arrive à produire avec les gros bols qu'on avait au-dessus du crâne mais au niveau du début de la colonne vertébrale. Donc, c'est ton d'alpha qui permet d'apaiser, de recevoir le soin plus aisément. Alors, qu'est-ce qui t'a, toi, emmené vers ce type de médecine ? Je vais retourner à mon siège. Pourquoi, en fait, les bols tibétains, les bols de cristal ? Et puis, tu fais plein d'autres choses, on va le voir après. Oui, oui, oui. L'approche, déjà, mon engouement pour tout ce qui est en rapport à la philosophie ésotérique et hermétique sur des principes universels dont le son et la vibration font partie. Ensuite, j'ai mon petit côté musicien aussi qui fait que, sur l'approche thérapeutique, le côté son me parle plus parce qu'un son énergétique, on peut le pratiquer par le toucher, comme on a vu avec l'acupressure. Le son, mais également par la fréquence des pierres, la lithothérapie. Mais on peut aussi travailler avec la couleur, la chromatothérapie. Donc, quoi qu'il en soit, on est toujours dans la fréquence, dans la vibration. C'est simplement après comment elle est retranscrite. Donc, moi, le son, ça me parlait plus. Voilà, donc, ce rapport à la philosophie, à la psychologie qui m'intéresse, mon passé un peu dans la musique. J'ai réussi un peu à retrouver... Tu as essayé de tout mettre ça dans un livre aussi ? Voilà. Donc, on va voir, en fait, je crois que c'est la première et la quatrième de couverture. OK. Voilà, donc c'est l'éveil du fakir qui est sorti il y a trois ans. C'est un livre que j'ai écrit il y a quatre ans et qui est sorti il y a un peu plus de trois ans maintenant. Donc, c'est un petit peu le démarrage de tout ça, en fait. D'accord. C'est à partir de ce moment-là que je commence à avoir un certain intérêt sur certaines philosophies. Parce qu'on ne peut pas être formé, enfin, il n'y a pas de formation pour être sonothérapeute. Alors, selon les outils qu'on va être amené à travailler, il peut y avoir, mais si on a la connaissance de l'harmonie, de la musique et qu'on a les rapports de telle excitation ou tel apaisement par rapport à telle note, la connaissance des organes, ma qualité de préparateur sportif m'a permis de faire des études physiologiques et anatomiques. Tout est lié, en fait. Un peu médical. Donc, je me sers beaucoup de ce savoir également pour aller dans ce sens-là. Et j'ai eu écho que tu allais écrire un autre ouvrage aussi ? Voilà. C'est pour la continuité ? C'est pour la continuité. Mais ce qu'il y a, c'est que, voilà, par la force des recherches, des lectures, des pratiques, des échanges, de tous ces partages, j'arrive à trouver des liens entre les rapports psychologiques, les rapports médicaux, les rapports philosophiques, les thérapies que je mets en place. Ça m'amène un petit peu à essayer d'écrire quelque chose pour regrouper tout ça. Donc, en fait, si on s'intéresse vraiment à la sonothérapie, on peut déjà lire l'éveil du Fakir. Alors non, pas l'éveil du Fakir. C'est plus le facteur déclencheur. Oui. C'est plus un bouquin qui va traiter de développement personnel, un peu de prise de conscience sur la conscience, l'attention. Donc, c'est plutôt le deuxième, là, que tu es en train de... Le deuxième va être plus lié à ma pratique thérapeutique, mais qui va mettre le don un peu sur le rapport sur cette philosophie ancestrale, sur les rapports des organes, l'anatomie des organes, leur rôle, et le rapport somatisation par rapport aux comportements, les problèmes psychiques, comportementaux. Une approche aussi sur l'alimentation, un rapport également avec le corps. C'est-à-dire, oui. Mais également, essayer de comprendre l'homme au travers de ses différents corps. Alors, tu proposes d'autres choses. Alors, l'émission passe vite. Alors, je te propose... Enfin, on va regarder déjà ta page Facebook, équilibrer homme. Donc, on va voir... Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va voir sur le plasma. Soin au bol tibétain, soit au bol de cristal, à cupe très sûre, tu en as parlé, soin énergétique vibratoire. Donc, après, tu proposes aussi des thérapies parce qu'en fait, on peut... Les deux soins qu'on a vus, on peut les mixer... On commence par les bols tibétains et on finit par... Chaque soin est un soin à part entière. C'est en fonction de la personne, de ses besoins. Dans le cadre d'un protocole, il y a un acheminement, une cohérence qui permet... En fait, on ne cherche pas... Dans l'approche de soins énergétiques, on ne cherche pas à travailler sur un syndrome ou sur une conséquence. On essaie d'aller à la cause, en fait. Donc, déjà, par rapport à l'alimentation, qui est un facteur exogène premier, qui déclare certains troubles. Ensuite, c'est le travail de rééquilibrage et d'épuration. Donc, l'acupressure va aider par le toucher à tirer ces fameux verrous émotionnels. Et après, l'action sonothérapeutique va permettre la circulation et le recalibrage. Donc, on trouve sur cette page, de toute façon, il y a tous les renseignements. Il y a aussi les tarifs. Donc, les tarifs, en fait, tu dois donner une fourchette. Ça dépend après du... 7500 francs à peu près. Voilà. Après, ça dépend de ce que... Si on veut faire une thérapie ou des choses comme ça. Merci à toi, Julien, d'être venu nous parler justement de tes soins, on peut dire des soins énergétiques. C'est exactement ça. Des soins énergétiques. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie aussi Caroline du centre My Home, toute l'équipe de Calédonia qui m'a permis de réaliser cette émission. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada